Le prochain artiste s'appelle Arnaud Ducré, je ne sais pas si vous le connaissez, il y en a qui le connaissent dans la salle ? Non, voilà, pas tout le monde, et c'est justement l'occasion de découvrir ce jeune talent, moi j'aime beaucoup. Il est dans la prochaine mouture de Caméra Café, pour ceux qui... Il y en a qui aiment Caméra Café ? Voilà, il y a tous les gars qui ont vu le film en fait. Non, vraiment, vous avez vu le séminaire ? Non, il a fait près de 3 millions de sorties. Le prochain artiste, je l'aime vraiment beaucoup, il s'appelle Arnaud Ducré, il est dans la nouvelle version de Caméra Café, donc très bientôt, vous allez vraiment le connaître, je pense qu'il va bientôt péter, ça va arriver. Moi je suis fan de ce qu'il fait, il me fait vraiment marrer, faites un tonnerre d'applaudissements pour Arnaud Ducré, mesdames, messieurs, merci. Bonsoir, je suis là les mecs, bonsoir. Bonsoir, c'est bon, j'ai de la voix, je m'en fous, c'est pas grave. Je suis très heureux d'être là, parce que voilà, je ne suis pas parisien, je suis Rouenais, je viens de Rouen, voilà, c'est pour ça que j'adore retourner sur Rouen, je suis très nostalgique. En fait, parce que ma famille habite là-bas, mes parents, mes potes et tout, et c'est... Par exemple, quand je vais sur Rouen, je retourne toujours dans mon ancien collège, voilà, j'étais au collège Marcel Carnot, voilà. Dans toutes les villes de France, il y a un collège Marcel Carnot. Non mais c'est vrai, je sais pas, c'est que le mec, un matin, il s'est élevé, il a fait, dites les gars, je voulais vous dire, je veux bien filer mon nom pour tout ce qui est collège, lycée, euh... T'as rien fait Marcel, t'es au chômage, on s'en fout de toi, quoi. Oui, oui, mais ça me fait plaisir, parce que Victor Hugo, il s'est bien blindé, lui, par contre, Louise Michel, pareil, moi j'ai rien, donc... Mais alors voilà, c'est pour ça que j'étais nul à l'école, nul, une catastrophe, c'est comme les cours de biologie, je sais pas si vous avez fait des cours de biologie, je pouvais pas, moi, les cours de bio, c'est une catastrophe. En plus, j'avais une prof qui picolait un truc de malade, vous avez tous eu des profs qui picole, je vous assure, et je sais pas pourquoi, mais les profs qui boivent, et qui puent de la gueule, ils te corrigent ici. C'est faux, c'est pas mammifère, Arnaud, tu sais, c'est ce que je t'ai dit, ouais, mais, waouh, waouh, ça me brûle l'oeil, waouh, non, c'est pas ça, c'est waouh, waouh, tu m'énerve, c'est bloqué, arrête là, c'est bon, ça va aller, je t'en remercie. Alors bien sûr, elle picolait tellement, merci les gars, elle picolait tellement, elle picolait tellement ma prof de bio, que c'est elle qui avait fait instaurer les conseils de classe au bar tabac d'en face du collège, tu vois, comme elles disaient à nos parents, quitte à passer pour rien à l'alcool, autant qu'il y ait des cacahuètes. Belle philosophie la meuf, tu vois, non, mais je foutais rien à l'école, c'était un truc de malade, je te jure, non, et puis alors, t'imagines ce que ça peut représenter pour un gamin de 12 ans quand t'es au collège, en pleine période de foire. Puis faut vous dire que nous, à Rouen, on n'a rien d'envie à Disneyland, on a la fête foraine de Rouen. La fête foraine de Rouen, si tu veux, c'est une vieille édentée qui tire sur de la guimauve périmée, à côté d'un mec de 200 kilos de chevaux en friteuse qui te fait des chouchous, près du nain que tu jettes dans le cerceau de feu, je peux te dire que la pirate des caribes à côté, c'est un pot de départ de la compagnie Créole. Tu sais, moi j'avais une copine à l'époque, j'avais une copine à l'époque, j'avais 12 ans, tu vois, ma copine, elle adorait les trains fantômes. Bon, moi je voulais pas lui montrer que j'avais peur. Donc je me focalisais sur une seule chose, le moment où le mec déguisé en gorille, il va te pincer avant la sortie du tunnel. Tu le vois ou pas, lui ? Tu es remonté dans la voiture, là, ticket, ouais. J'ai peur, tais-toi, c'est bon, je vois pas à droite, il déboule le charbonzé, je te l'enchaîne le chita, là. Si tu crois que j'ai pas vu, c'est ton fil qui avait un cachot de Kelvin Klein. Oh putain, il y en a deux. Non, ça va chéri ? Non, dis rien, tu vas avaler tes dents, là. Non, mais j'ai confondu avec le gorille, là, c'est les narines. Non, bah reste là, tu me rappores aux autres, là, ça va aller. Non, bien sûr, bien sûr. Non, puis je te disais, j'adore retourner chez moi parce que, tu sais, ma mère habite toujours là-bas, et puis c'est très nostalgique de retourner chez ses parents. Parce que chez ma mère, rien n'a changé. Surtout dans ma chambre, rien n'a changé. Dans ma chambre, t'as toujours le poster géant, France Football 92, du retour d'acrobatique de Jean-Pierre Papin. Un peu joli, c'est vrai, là, tu le regardes, il a une cirrhose. À côté du poster genre de Michael Jackson, j'adore ce mec. Michael Jackson, un peu joli, lui aussi, mais bon, c'est... Lui, c'est moins grave, à la dose, il est fluo, donc... Non, j'adore Michael Jackson, un truc de fou depuis que je suis tout gosse. Même si je n'ai jamais compris ce que chante Michael Jackson. Ce que vous avez déjà compris. Mais même dans la vie, Michael, il est comme ça, le mec. Là, c'est là. Hé Michael, on fait un foot ! Aaaaaah ! Ça ne va pas être guéler comme ça, non ? T'as fait peur aux gamins, là. Bon, on ne fait pas de foot. Viens, on a fait un barbecue, il y a des côtes d'agneau à manger, là. Oh no, oh no, oh no ! Bon, tu vas prendre du chien pendule pour des côtes d'agneau, non ? Puis remets ton bracelet électronique parce qu'il ne te capte plus, je suis le shérif, là. Non, mais honnêtement, je déconne, parce que je suis quand même bien à Paris. C'est vrai qu'il y a des codes à Paris pour vivre. C'est vrai qu'à Paris, tu fais des folies, il faut le savoir. Tu sais, moi, la dernière fois, j'avais un billet de 20 euros dans mon jean. Je me suis acheté un paquet de pâtes. C'est dommage, avec 10 euros de plus, je m'achetais du sel, mais bon, il y a un moment, il faut rester un. Enfin, voilà, mais c'est vrai, c'est comme à Paris, si tu veux, si tu connais les côtes, ça va. C'est comme dans le métro. T'es le gare Saint-Lazare, 18h, dans le wagon. T'es sûr d'avoir un mec à ses lèvres posé sur ton cou, plus un autre mec qui te touche le cul sous prétexte qu'il est en train de changer son iPod, la maman qui te met son gosse dans la tronche, puis au moment où tu sors, tu vas checker les mains d'un mec qui va jeter sous les rails. Bon bah ça, c'est pas l'âme ! Non, et puis je veux dire, la ville est propre, Paris-Plage, c'est extraordinaire, les gens se saluent dans la rue, bonjour madame ! Les métros sont réguliers, les flics sont hyper tolérants. Non, entre vous et moi, quand je compare Paris à Rouen, je vois aucune raison de regretter Rouen. Il est beau, il est grand, il est fort, il est drôle, il est habillé en noir, il est prêt pour le show-mise, Arnaud Butret ! Alors Arnaud, ça va ? Voilà, un peu de soeur, un peu, hein ? L'oréole sous les bras, l'oréole sous les bras. Non, j'ai pas, non, ça va. L'oréole, parce que je le vaux bien. C'est une pub, c'est une pub. Bon, tu viens de Rouen, c'est ça ? Ouais, Rouen, ouais. On m'a dit de faire vite, déjà qu'on m'a obligé à virer Mustapha, j'en suis désolé. C'est difficile, c'est difficile. Mais le théâtre ferme à une certaine heure, donc si tout le monde peut passer, ils sont obligés un peu d'activer la cadence, donc dégage. Bon, à tout à l'heure. Merci, merci, M. Serein. Arnaud Ducré !